Bonjour Amandine D, comment ça va ? Bonjour David, ça va ? Et toi ? Ça va bien, ça se passe bien ce confinement ? Eh bien écoute, ça se passe bien, c'est retour à la maison. Là, exceptionnellement, je n'ai pas mis mon pyjama, du coup, tu vois, j'ai encore quelques petits restes de socialisation, donc je me suis habillée, mais voilà, sinon c'est retour à la maison, donc voilà. J'écris plus que je ne défends mes livres. D'accord. Bon, en fait, comme tu le sais, le principe de ce zinc confiné d'Ernest, c'est de mettre en avant des auteurs, des autrices qu'on aime et qu'on apprécie particulièrement. Moi, je suis très content que tu aies accepté de jouer le jeu de ce zinc aujourd'hui, parce que je suis fan notamment de ton dernier livre, Amandu, dont on avait parlé sur Ernest, on avait fait un grand entretien avec toi, j'engage tout le monde à aller le voir sur ernestmac.fr, et ce livre qui était une réflexion sur la construction d'une identité de femme, sur la construction du désir, sur la construction des… à la fois sur la construction contre les présupposés, contre les schémas qu'on nous impose, et voilà, j'avais envie que tu nous en parles un peu plus longuement aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui t'a conduit à écrire ce livre et qu'est-ce que c'est que ce livre Amandu ? Alors, peut-être partir du titre Amandu, en fait, j'ai choisi ce titre parce qu'à la fois, il y avait l'idée d'une forme de sensualité, parce que voilà, le nu, les mains, et aussi parce qu'il y a l'idée du combat, le combat Amandu. Et j'avais vraiment, voilà, je trouvais que ces deux facettes-là, sensualité, combativité, elles étaient super présentes, en fait, dans le texte. Sensualité, parce que je voulais parler de désir, je voulais parler d'une sexualité solaire qui rassemble, qui aide à aller vers soi-même, en fait. On pense toujours que le sexe est aller vers l'autre, mais ça peut être aussi aller vers soi, en fait. Et je ne parle pas que de masturbation. C'est aussi combativité parce que j'ai le sentiment que quand on est né, petite fille, femme, que finalement, il faut parfois se battre pour parvenir à s'écouter, à se regarder non plus avec les yeux des autres, mais avec ses yeux à soi. J'ai l'impression qu'on apprend beaucoup, et encore maintenant, c'est aussi l'idée de ce texte, parce que moi, je parle de choses que j'ai pu connaître quand j'étais petite fille et adolescente, et j'aimerais bien que ce soit complètement dépassé, mais je crois que ça ne l'est pas encore. Je pense que beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes sont à l'extérieur de leur corps plutôt qu'à l'intérieur et pensent plus à être désirées qu'à désirer elles-mêmes. Donc voilà, j'ai voulu parler de ce chemin-là. Et en fait, le livre, il est construit de telle manière que c'est une femme adulte qui tient les rênes du récit, qui prend la parole, et elle va régulièrement vers la petite fille, la jeune fille, la jeune femme qu'elle a été, et elle dialogue avec elle. Parce que, évidemment, selon les âges, les combats ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et je m'amuse d'ailleurs à faire télescoper des différents épisodes de la vie de cette femme, aussi parce que je pars du principe qu'on est toujours habité, qu'on le veuille ou non, par l'enfant, l'adolescente qu'on a été, et que donc elles sont là. Et parce que finalement aussi, elle n'est jamais terminée, cette histoire-là. Par exemple, je vais suivre deux textes. Il y en a un, c'est la première visite chez la gynéco de cette jeune fille pour la contraception, etc. Et puis, plus tard, à 38 ans, de nouveau chez la gynécologue, avec d'autres injonctions, par exemple celle de faire un deuxième enfant, parce que quand même, etc. Donc voilà, c'est un texte qui n'est pas linéaire, qui est plutôt une forme de constellation, en fait, du rapport intime qu'on a au désir. Et du coup, comment tu définirais cette question du désir, et plus largement du féminin aujourd'hui ? Et qu'est-ce que c'est que le féminin dans la société ? Et comment il doit vivre dans la société aujourd'hui ? En fait, moi, je ne donne pas, justement, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un enjeu à ne pas mettre d'étiquette sur le féminin, et peut-être à rester des femmes brouillons. Alors là, je fais un petit clin d'œil à mon texte d'avant, mais en fait, la femme brouillon, qui parlait quand même davantage de maternité, mais ce que je veux dire par cette idée du brouillon, et qui, je pense, reste en tout cas vraie pour moi, c'est l'idée d'être en devenir, et de surtout pas être achevé, et surtout pas être défini, rentrer dans telle ou telle case. Le brouillon, c'est quelqu'un qui s'invente, qui s'écoute, qui fait des allers-retours, qui se crée en permanence. Et du coup, voilà, pour moi, le féminin, c'est ça, tout comme le masculin, d'ailleurs. Enfin, voilà, j'ai un peu envie qu'on se débarrasse de nos étiquettes les uns les autres. Après, je ne suis pas naïve au point de croire que c'est ce qui se passe là réellement. Je pense que les femmes dans la société, la façon, en tout cas, quand on est assignée femme, il y a des portes qui se ferment, et aussi des portes intérieures, des choses qui se verrouillent, parce qu'en fait, bon, s'il suffisait de dire, ah là là, cette société patriarcale, elle nous oppresse, etc., bon, certes, mais ce qui se passe, c'est qu'on les intègre, en fait, ces normes-là. Et moi, j'essaie un peu de lutter contre ça. C'est ça dont ça parle aussi, et c'est ça aussi cette espèce de combativité dont je parle, en fait. C'est que nous-mêmes, nous-mêmes, nous regarder avec tendresse et défendre nos désirs, ce qui n'est pas si simple. Ton livre, il est à la fois très pudique, tu restes beaucoup dans la pudeur des choses, tu racontes des choses qui sont intimes, mais qui restent pudiques, de manière pudique, et en même temps, il y a des moments très crus dans le texte, presque érotiques, en tout cas, avec une dimension sensuelle et érotique. Comment tu as placé le curseur ? Et comment tu as écrit ces scènes-là ? Comment tu les as racontées ? Comment tu as placé le curseur par rapport à l'intime et le privé ? Où tu as placé la pudeur, finalement ? Je ne me suis pas trop posé la question de jusqu'où je vais aller, par exemple. Pour moi, ce n'était pas un enjeu. Ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas l'impression qu'il fallait que je me mette une sorte de bride et « ah là là, 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 t'es allé trop loin dans ce passage-là. » Non, je n'avais pas du tout peur de ça. Par contre, non, c'est un enjeu d'écriture, en fait. Et par exemple, je voulais pouvoir écrire une scène de sexe avec ma langue à moi, avec mes images à moi, en fait. C'était ça mon enjeu d'écriture. Ce n'était pas de dire « ah, est-ce que je vais choquer ou pas ? » Ça, ce n'est pas trop mon problème à moi. C'était plus « comment on écrit une scène de sexe ? » Et c'est drôle, par exemple, au cinéma, je ne sais pas toi, mais ce n'est pas si facile que ça d'avoir une scène de sexe réussie. On ne voit pas le début, la fin, avec des espèces de scènes imposées comme ça, où finalement, ce n'est pas excitant parce qu'on sait déjà ce qui va se produire. En écriture, c'est la même chose, en fait. Je voulais pouvoir rendre un petit peu, être au plus près de mes sensations avec l'écriture. Et du coup, c'est ça. J'ai cherché plutôt un rythme, des images, des sensations. Et ça, c'est un travail que j'essaie vraiment de faire. C'est une vraie recherche. Mais c'est vrai que c'est plus difficile d'écrire des belles choses. Je dis ça, je fais aussi le parallèle, par exemple, dans la femme brouillon, où je parle de maternité, etc. C'était difficile aussi d'écrire, par exemple, la scène, une scène qui raconte le bonheur d'être avec mon enfant. Parce que pareil, c'est des scènes hyper clichés, en fait. Et donc, c'est difficile d'écrire sur des clichés. Et en même temps, il faut y aller. Parce que je ne voulais surtout pas tomber dans l'écueil, dans la femme brouillon. Je ne voulais pas tomber dans l'écueil, de ne pas dire ça, de ne pas dire aussi cette joie d'être avec l'enfant. Et là, à Manu, je voulais pouvoir parler d'un désir sexuel qui soit aussi libérateur, solaire. C'est vraiment des enjeux d'écriture. Après, j'essaie d'être au plus près de l'intime. Effectivement, je ne suis pas dans ma vie privée. Ça n'intéresse personne, ma vie privée, à vrai dire. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire quelque chose où le lecteur, la lectrice, ait suffisamment d'espace pour s'en emparer et pour, dans les blancs, y mettre sa propre histoire. Tu parles de la façon d'écrire cette sexualité, ce désir. Est-ce que tu as des tics d'écriture, des choses qui reviennent toujours au moment où tu écris un livre, à la fois dans la technique d'écriture, mais aussi peut-être dans des petits rituels que tu as pu mettre en place pour écrire ? Moi, par exemple, je sais que j'écris mieux le matin. Je ne sais plus quel écrivain à dire « je suis plus intelligente le matin », mais je pense que je peux aussi m'approprier cette phrase « je suis plus intelligente le matin ». Enfin, je dis ça en plaisantant, mais je pense vraiment, par exemple, écrire au réveil. Pour moi, c'est le top du top parce qu'on est une espèce de frontière comme ça entre le conscient et l'inconscient. Pour moi, ça, c'est bien. Ça écrit bien. Parce que j'ai l'impression que l'enjeu aussi, c'est de ne pas trop se regarder écrire et du coup, d'essayer d'être au plus près d'un flux comme ça. Évidemment, je sais ce que j'écris, je ne sais pas ce que j'écris. Et pour moi, les temps du matin sont bien. Et après, comme tout écrivain, j'écris à contre-temps, en fait. À contre-temps du rythme de travail, des rythmes familiaux. J'essaie de voler ces temps-là. Il y a une forme d'agressivité dans le fait d'écrire, je pense. Je veux dire, il faut défendre ces espaces, en fait. Ça, c'est super important. Et puis, des litres de café, bien entendu. D'accord. Dernière petite question rituelique de notre zinc confiné. Est-ce que tu as un conseil de lecture pour les Ernestiens et les Ernestiennes ? Ouais. Alors, voilà. Est-ce qu'on le voit bien ? Dans nos langues de Dominique Sigaud. Je suis en train de le lire. Et voilà, ça fait partie de ces livres qu'on est… Voilà, je vais me coucher. Et j'ai hâte de retrouver ce texte qui est très… qui est très enrobant et qui est très beau. C'est quelqu'un qui raconte comment elle parvient à sa propre langue, à écrire son propre récit d'elle-même, à se débarrasser donc de la langue des autres, notamment de la famille, mais aussi de la société. Des choses qui… Des petites langues étriquées. Voilà. Elle parvient à s'écrire… Ça raconte ça. Comment elle chemine jusqu'à sa propre langue. C'est un très, très beau texte. Très petit. Voilà. Chez Verdier. Ça marche. Merci beaucoup à toi, Amandine. Je rappelle donc Amandine, qui est parue aux éditions de La Contralée, qui est disponible en clic et cueillette, comme disent nos amis québécois, dans toutes les bonnes librairies. Et aussi La Femme Brouillon, qui est parue en folio. Et tous tes autres livres, apparemment, étaient chez La Contralée, il me semble. C'est ça. C'est ça, c'est La Contralée. Donc, voilà. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir joué le jeu de ce zinc confiné. À très bientôt. Et bonne journée. Salut. Bonne journée. Salut. Salut. Salut.